Bonjour et bienvenue à vous sur Actualactic.com, Nicolas Vendance, au Havre. Il y a un magasin d'accastillage que je vous conseille vraiment de découvrir. C'est le magasin Accastillage Diffusion. Alors, ce n'est pas un gros magasin en termes de surface au sol, mais vous allez comprendre ce que je vais vous dire en termes de volume, parce qu'ici, on ne parle pas de mètre carré, on parle de mètre cube. C'est impressionnant ce magasin. Je vous propose de rencontrer tout de suite son directeur, Rodolphe Deschamps. Rodolphe, bonjour. Bonjour Nicolas. Rodolphe, vous êtes la deuxième génération à la tête du magasin Accastillage Diffusion du Havre, une affaire de famille. Oui, c'est un magasin fondé en 1983. Je suis la seconde génération et on doit être le plus vieux magasin d'accastillage au Havre. C'est incroyable chez vous. Je vais dire, en introduction à nos auditeurs, ici, on ne parle pas de mètre carré. Ça ne sert à rien. C'est un magasin de centre-ville, il n'est pas très grand. Mais alors, il y en a jusqu'au plafond, du sol au plafond. Combien de références dans votre magasin, Rodolphe ? On a fait l'inventaire la semaine dernière. Je pense qu'on doit être aux alentours de 3 000. On n'a pas fini de compter. C'est incroyable. Alors, c'est vrai que dans votre métier, c'est l'offre qui crée la demande, quelque part. Oui, c'est important de pouvoir satisfaire le client tout de suite. Donc, on essaye d'avoir les 20-80 du notice, mais puis d'avoir une largeur de gamme la plus importante possible. Vous, à la base, vous êtes plutôt voileux. Oui, c'est pour ça que le magasin est plutôt bien achalandé en termes de matériel type et voile. Donc, on a énormément de choix en poulies, cordage. On fait du matelotage, du gréement. Oui, on va regarder le matelotage. Donc, là, vous avez quelques exemples de réalisation des pistures pour vos clients. Alors, vous faites du gréement aussi. Oui, on fait du gréement. On a une certisseuse et on certit les câbles sur place jusqu'au 8 mm. Ça, ce n'est pas fréquent. Non, ce n'est pas fréquent. Mais oui, on doit être les seuls sur le Havre à faire ça. On a une certisseuse qui est mobile, ce qui nous permet aussi d'aller sur les bateaux le cas échéant, s'il y a besoin. Ça, c'est une forte demande des plaisanciers. Oui, c'est quand même une forte demande. C'est surtout souvent des demandes urgentes. Donc, l'intérêt de le faire sur place, ça a été ça. C'est quelqu'un qui casse en saison, qui va casser une filière ou un au banc. Il va avoir besoin de le refaire dans la journée ou du moins dans la semaine. Alors, vous êtes voileux, mais vous êtes aussi chez ADLEA. Vous êtes aussi concessionnaire Suzuki. Il n'y a pas quelque part, je ne sais pas, une inadéquation ? Non, la moitié de nos clients ont plutôt des bateaux à moteur. Et Suzuki est une marque qui est quand même assez impliquée dans la voie. On a fourni des moteurs Suzuki à tous les clubs de voile, notamment à la Ligue de voile de Haute-Normandie, qui est en partenariat avec Suzuki. Et ce sont des moteurs, c'est le meilleur test pour les moteurs. Ce sont les clubs de voile qui les mettent à rue d'épreuve toute l'année. C'est vrai que dans les bassins du port de plaisance, qui est à deux pas du magasin, il y a en gros 50% de bateaux à moteur et 50% de voilier. Oui, c'est assez représentatif comme analyse. Ce qui m'impressionnait, en poussant la porte de votre magasin, c'est la largeur de votre assortiment. Il fait combien de mètres carrés votre magasin ? L'espace de vente doit faire 50 mètres carrés. Et alors, il y en a partout, et il y a vraiment de tout, parce que vous avez des pièces pour les moteurs, vous avez tout ce qu'il faut comme poulies manies pour la voile. Comment on fait pour arriver à gérer autant de références, une si grande largeur de gamme, dans aussi peu de mètres carrés ? On pousse jusqu'au plafond, mais il y a d'autres choses aussi quand même. C'est ça, on en met un peu jusqu'au plafond, on a une réserve derrière. On a un réassort assez rapide. On a également des vêtements, des vêtements de mer, de la sécurité, de la peinture et pas mal d'électronique. Donc, c'est vrai que ça prend beaucoup de place, mais bon, on redécouvre des mètres cubes tous les hivers. On essaye d'aménager le magasin. Alors vous, vous avez une stratégie de réassort qui est assez originale, puisque généralement, les magasins, on va dire, s'approvisionnent une fois par semaine auprès de leur centrale. Vous, vous avez décidé d'aller au-delà. Pourquoi ? Et depuis cette année, nous essayons d'avoir deux réassorts par semaine. En fait, ça nous permet de proposer un réassort rapide à nos clients. Car quand on n'a pas le produit en stock, pour les 20-80, on essaye de l'avoir sous deux jours ou sous trois jours, d'ici la fin de la semaine, pour être pratiquement aussi rapide qu'un site internet. Oui, en fait, c'est quand on est confronté à une commande sur internet, les gens veulent aller rapidement, recevoir rapidement un produit, mais il n'y a pas de conseil. Vous, en fait, c'est aussi rapide qu'internet avec en plus le conseil et puis peut-être même la pause. C'est ce qu'on essaye de faire, oui. Et éventuellement la pause, oui. Et ça, j'imagine que ça crée une vraie différence ? C'est ce qu'on essaye de faire, oui. C'est de se différencier là-dessus, ce que ne pourra pas faire internet, c'est-à-dire le conseil, la pause. Et par contre, la rapidité, vu qu'on a un outil logistique avec un cas sillage diffusion qui est plutôt développé, on s'est dit qu'on pouvait le faire. Donc, on essaye. C'est la force, c'est la force d'internet, en fait, avec le conseil en plus. Exactement, c'est ce qu'on essaye de faire. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci, Nicolas. Merci.